Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un doubleur de tension continue, tout en vous expliquant son fonctionnement. Dans une vidéo précédente, nous avons vu en détail le fonctionnement de ce circuit, qui est un circuit de redressement monoalternance et filtrage. Et permettant d'obtenir à partir d'un signal sinusoidal provenant d'un générateur de basse fréquence ou bien d'un transformateur de tension, une tension continue à sa sortie. Le circuit de redressement monoalternance et filtrage avec le signal ou avec le transformateur forme ce qu'on appelle une alimentation continue. Pour le montage que nous avons déjà étudié, nous avons injecté un signal de fréquence 50 Hertz et d'amplitude crête à crête 24 Volts, c'est-à-dire que son Vmax est égal à 12 Volts. Et nous avons obtenu en sortie un signal de tension continue de valeur Vmax moins la tension de ce circuit de la diode, c'est-à-dire moins 0,7, dans le cas de la 1,4007 qui est une diode en sélicion. Donc on va se trouver ici avec une tension continue de valeur, pour ce cas 12 moins 0,7, c'est-à-dire 11,3 Volts. Vérifions ceci sous l'environnement Isis de Proteus. Donc je vais exécuter le logiciel. Donc regardez, en sortie, on obtient une tension continue de valeur 11,5 Volts. Ce qui confirme ce que nous avons vu théoriquement. Notre but dans cette vidéo est de trouver le double de cette tension, c'est-à-dire 2 fois 11,5, en utilisant le même signal, c'est-à-dire en utilisant le même transformateur de tension alternatif. Mais pour atteindre cet objectif, je dois vous expliquer la chose suivante. Un oscilloscope a des canaux pour visualiser un signal ou une tension continue. Pour une chaîne donnée, sa base de tension verticale possède essentiellement trois positions, à savoir la position GND. Dans ce cas, le signal que vous avez appliqué à votre oscilloscope sera mis à la masse, c'est-à-dire il ne sera pas visualisé. En position AC, vous allez visualiser sur oscilloscope tous les signaux alternatifs. Et en position DC, vous allez visualiser et les tensions alternatives et les tensions continues. Si vous avez injecté à l'entrée de votre chaîne une tension continue, vous allez la visualiser et elle sera visible sur l'écran de votre oscilloscope. Maintenant, si vous avez appliqué à votre chaîne uniquement un signal sinusoidal en position DC, vous allez le voir porté par le GND. C'est-à-dire que le milieu du signal, c'est le GND. On dit que le signal est porté par une composante continue nulle. Maintenant, et c'est ça ce que je veux que vous sachiez, c'est que si au point de votre circuit où vous voulez visualiser votre signal existe une composante continue, en position DC, vous allez visualiser votre signal, mais qui sera portée par la composante continue qui existe au point de test. Cette composante continue sur oscilloscope ne sera pas visible. Pour connaître la valeur de cette tension continue qui n'est pas visible, et il suffit de voir le milieu de votre signal et de faire la mesure. Donc, je résume. En position DC de l'oscilloscope, L'oscilloscope permet de visualiser tout signal alternatif, toute composante continue et tout signal alternatif porté par une composante continue, soit le circuit suivant formé d'un commensateur et d'une diode branchée de cette façon. Ce circuit réalise une certaine fonction d'électronique que nous allons voir par la suite. L'entrée du circuit est attaquée par un signal d'amplitude Vmax égale à 12 volts, c'est-à-dire 24 volts crête à crête, et de fréquence 50 Hertz. Je veux visualiser au moyen de l'oscilloscope le signal d'entrée et le signal de sortie obtenu au borne de la diode D1. Donc, exécutons le logiciel ici de Proteus. Donc, les deux signaux que j'ai obtenus sont les suivants. Donc, bien sûr, placés en position, regardez les deux canaux, la chaîne A et la chaîne B, elles sont en position AC. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les deux signaux de couleur jaune, donc le signal d'entrée est de couleur jaune, le signal de sortie est de couleur bleue. Que les deux signaux d'entrée et de sortie sont confondus en position AC. Donc, je vais examiner uniquement le signal d'entrée. D'accord ? Donc, je vais mettre le deuxième, celui de sortie, à l'état OFF. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, ça, c'est le signal d'entrée. D'accord ? Donc, regardez, je vais changer ici la position de la base de ton vertical. Donc, il est en AC, porté par un GND, regardez ici, il est égal à 0. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, donc 2,5 carreaux, c'est à peu près là. Et ce que vous voyez là, en blanc, de couleur blanche, c'est à peu près le GND, le milieu du signal. Regardez quand je vais le mettre en position d'essai. En position d'essai, regardez, un petit déplacement. Je vais le mettre à l'état OFF. Je vais piloter l'oscilloscope par la source B, que je vais mettre en position AC. Donc, en position AC, je trouve un signal de sortie qui est le même que celui de l'entrée. en position d'essai. Regardez qu'est-ce que nous allons obtenir. Regardez. Donc, en position d'essai, je remarque que le signal s'est déplacé sur l'écran de l'oscilloscope. Donc, je refais l'expérience. En position AC, le voici. porté, le sien, il est porté par zéro. D'accord ? Puisqu'en position AC, aucune tension continue n'est visualisée. Mais en position d'essai, je vois ici, je trouve le signal alternatif. Et en même temps, une composante continue qui est à peu près celle-ci. Donc, celle-ci. Regardez. C'est à peu près le trait qui est horizontal de couleur blanche. Donc, ça, c'est le GND. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'ai injecté à l'entrée de mon circuit un signal qui n'était pas porté par une composante continue, en sortie de mon circuit, j'obtiens le même signal, mais qui est porté par une composante continue. Cette composante continue, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on peut la mesurer en cherchant le milieu du signal. Le milieu du signal, puisque ici, le signal que nous avons injecté est d'amplitude crête à crête 24 volts, le milieu, donc c'est à peu près 12 volts. Donc, en sortie, j'obtiens un signe alternatif, le même signal, mais qui est porté par une tension continue. Cette tension continue a une valeur qui est égale à Vmax du signal que j'ai injecté à l'entrée du circuit. Le fonctionnement du circuit est très simple. La dot D1, son anode est placé à la masse, sa cathode, elle va recevoir le signal appliqué. Son anode est porté au potentiel zéro, potentiel nul. Veut dire quoi ? Veut dire que la diode sera conductrice quand on lui applique des tensions inférieures à zéro. maintenant, notre signal, il est périodique. Supposons que l'alternance positive, c'est elle qui va s'appliquer à mon circuit. La diode D1, d'après ce que j'ai dit précédemment, elle sera bloquée. Après l'alternance positive, c'est la première alternance négative qui va s'appliquer à l'entrée de mon circuit. Pour la première alternance négative, la diode, elle sera conductrice. Dans ce cas, la diode va se comporter comme étant un interrupteur fermé, c'est-à-dire un co-circuit, et dans ces conditions, le condensateur va se charger avec les valeurs discrètes en valeur absolue de l'alternance négative. Donc, le passage de la première alternance négative provoque la charge du condensateur à une valeur égale à Vmax. Maintenant, si le condensateur s'est chargé jusqu'à Vmax veut dire quoi? Veut dire qu'en ce point, j'ai une tension continue qui est égale à Vmax. Puisque j'ai ici Vmax, pour les autres alternances positives et négatives, la diode est toujours bloquée. Pourquoi? Parce que elle se la polarisée en inverse, puisque son anode est porté à zéro et sa cathode est portée à Vmax qui était la tension en borne de C1. Par conséquent, le circuit sera ouvert et dans ces conditions, ce que j'applique à l'entrée, je vais le recevoir en sortie. Donc, à partir de la deuxième alternance positive et négative, tout le signal, je vais le trouver ici, mais porté par une composante continue qui est égale à Vmax due à la première alternance négative qui a chargé le condensateur C. C'est pour cela que nous trouvons ici comme signal de sortie le signal d'entrée porté par sa composante continue. Ce circuit que nous venons d'étudier s'appelle dans la littérature scientifique circuit de restitution positive de la composante continue. C'est-à-dire qu'il va y avoir création d'une tension continue en sortie et le signal va se déplacer en décès vers le haut. le sens de déplacement de la composante continue est indiqué par cette flèche c'est-à-dire par le sens de branchement de la diode. Ici une flèche qui indique vers le haut. Si je vais changer le branchement de la diode ici je dois changer aussi le sens de branchement du condensateur puisqu'il est polarisé électrolytique donc polarisé donc je réalise ce circuit donc sûrement vous devinez ce qui va se passer en injectant le même signe alternatif à l'entrée en sortie nous allons trouver le même mais qui est porté par une composante regardez la flèche par une composante continue négative qui est égale à moins V max vérifions ceci en exécutant logiciel ISIS de Proteus donc ici j'ai le signal d'entrée donc je vais le mettre à l'état OFF le signal de sortie de couleur bleue d'accord donc le GND le voici le 0 d'accord en position AC le voici c'est le même signal que celui il est identique à celui que nous avons injecté à l'entrée mais on décide de regarder son déplacement il se déplace vers le bas regardez porté par une composante nulle maintenant il est porté par une composante égale à regardez moins 12 volts le milieu moins 12 volts c'est à dire V moins V max par conséquent si le premier montage est appelé circuit de restitution positive de la composante continue alors celui-ci est appelé circuit de restitution négative de la composante continue dans le premier la première actrice c'était la première alternance négative pour celui-ci la première actrice c'est la première alternance positive une fois le signal obtenu à la sortie du circuit de restitution positive de la composante continue ou à la sortie du circuit de restitution négative de la composante continue le signal sera injecté au circuit de redressement monon alternance et filtrage pour obtenir en sortie ici une tension continue de valeur de Vmax et ici une tension continue de valeur moins de Vmax maintenant le fonctionnement détaillé de ce circuit de redressement monon alternance et filtrage nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente il est à noter que ce circuit s'appelle aussi détecteur de crête vérifiant ensemble sur l'environnement existe de protéines ce que nous venons de dire donc j'exécute le logiciel donc j'exécute donc regardez donc les trois canaux A je vais les mettre à l'état 1 le B A donc ces oscéogrammes sont pour le premier montage d'accord puisqu'il y a eu une restitution de la composante continue et c'est il faut la mettre en position d'essai puisque nous devons obtenir une tension continue et je dois augmenter ici la sensibilité verticale donc pour le premier montage regardez j'obtiens une tension continue bien sûr lorsque R tombe bien infinie d'accord une tension continue de valeur si je mesure regardez ici la valeur elle est égale à combien elle est égale à 23 volts la même chose pour le deuxième montage donc je vais mettre le signal d'entrée en position AC le deuxième donc regardez le signal en bleu provient de la sortie du circuit de restitution négative de la composante continue et le signal appliqué à la chaîne C c'est une tension continue qui est négative sa valeur elle est égale environ à moins 23 volts donc je peux mettre directement un voltmètre directement un voltmètre continue ici par exemple la même chose là un autre j'ai besoin de la masse donc regardez les masses dans un circuit électronique il faut toujours les aligner en respectant bien sûr les règles de Tess donc regardez d'accord quand j'exécute dans les indications des 2 voltmètres continue ici je trouve plus 22,9 volts et ici moins 22,9 volts c'est à dire une valeur qui est égale à deux fois la valeur que normalement je devais la trouver sans utiliser le circuit de restitution de la composante continue positive ou bien le circuit de restitution de la composante continue négative conclusion un doubleur de tension continue positive est constitué du circuit de restitution positive de la composante continue en cascade avec le détecteur de crête positive et le doubleur de tension continue négative est constitué du circuit de restitution négative de la composante continue en cascade avec le détecteur de crête négative finalement nous pouvons avoir des circuits multiplicateurs de tension par 3 par 4 par 5 et plus tout en utilisant les diodes et les condensateurs comme pour le cas du doubleur ces multiplicateurs de tension sont généralement utilisés dans des circuits où de hautes tensions sont nécessaires en même temps que des courants faibles nous trouvons nous trouvons ces types de multiplicateurs dans des circuits de télévision ici sous l'environnement Isis de Proteus j'ai réalisé un multiplicateur de tension à 3 sorties la première par rapport à la masse la première me génère la tension une tension continue cette deuxième sortie me donne 3 fois cette tension continue et la troisième sortie me donne une tension continue égale à 5 fois la première tension le signal que j'ai injecté ici est d'amplitude Vmax égale 12 volts bien sûr de fréquence 50 hertz donc je vais exécuter le logiciel Isis pour voir les différentes tensions qu'on cherche regardez donc ici je trouve à peu près 12 volts donc 11,5 ici en faisant des calculs 3 fois 11,5 égale donc regardez 34,5 et là normalement c'est 5 fois 11,5 5 fois 11,5 égale regardez je trouve à peu près la même valeur 57,5 et ici 57,7 le fonctionnement du circuit je vous le laisse comme exercice à la prochaine vidéo salam 6 7 7 9 11 11 12 12